Eh les amis, viva Libertad ! Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Far Cry 6. Quel épisode les amis, ce dernier épisode était incroyable. Nous avons enfin, enfin venger les Max... Les Maximas, non, venger les Montero, mais surtout nous avons tué Rosé, nous avons tué Rosé, le neveu du dictateur. Il ne nous reste plus que quoi les amis. Nous avons la famille Montero, elle est maintenant pour la Libertad, elle a notre drapeau et ça c'est cool. Maintenant, il n'y a plus que les Maximas Matanzas à nous mettre dans la poche. Et puis plus tard, ce sera El Tigre, légende de 67. Il va falloir qu'on fasse des missions pour El Tigre. Pour le moment, on n'en a pas encore fait, mais ça va arriver très bientôt. Mais pour le moment, ça ne m'intéresse pas. J'ai vraiment envie de me concentrer sur cette partie de la map. Et aujourd'hui, nous allons faire comme mission, nous allons retourner voir Bembé. Nous allons, regardez, acheminer des marchandises, en tout cas des gens en fait. On va récupérer des réfugiés et les conduire à un port afin qu'ils puissent s'enfuir vers une vie meilleure. Tu les aideras à regagner leur liberté et moi à me faire du fric. Tout le monde y gagne. Bembé, c'est un enculé, vous le savez. Mais je crois que Bembé, c'est celui qui nous a permis de nous enfuir au début de l'aventure. Il me semble bien, c'est que maintenant que je comprends. On va améliorer, on va améliorer, hop, voilà, on va améliorer la ferme des Monteros, les gars. Si déjà, on a de quoi. Voilà, le centre de réfugiés, il est amélioré. Ah, ça veut dire qu'on peut acheter plus de planques ? Oh, attendez, attendez, manquerait plus que ça. Ah, bah non, j'ai amélioré mais ça ne sert à rien. Ok, bon bah écoutez, il y a encore un truc à améliorer, on va s'en occuper vite fait avant de partir voir Bembé. Oui, on le sait vu il y a deux secondes. Hop, on améliore, on améliore. N'oubliez pas le pouce bleu les amis sur cet épisode. J'ai eu des problèmes de droit d'auteur sur le dernier épisode avec toutes les musiques. Je suis un petit peu dégoûté, donc juste faire gaffe à la musique dans les voitures, voilà. Voilà, c'est parti, parler à Bembé, hop, il est ici. On va du coup se téléporter chez les Maximas au final. On va se téléporter chez les Maximas pour aller voir notre ami ou pas, Bembé, bien évidemment. Allez, c'est parti. Donc c'est bien, on va faire de la bonne action en même temps là, donc c'est plutôt sympa. Et puis voilà, c'est plutôt cool. Après, je pense que Bembé, on est tous dans le même bateau. C'est un enfoiré, il me tient un peu par les couilles, vous voyez ce que je veux dire ? Mais, mais il est contre la dictature aussi, finalement. Donc, à la fin, on va quand même le mettre dans notre poche. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. On va se prendre une petite voiture, tiens, pour changer. Hop, on appelle... Oh là là, on peut appeler un tank. Sans déconner. Mais non, mais moi j'ai ma voiture personnelle, elle est beaucoup mieux ma voiture personnelle. Elle attendait. Eh. Allez, en route. Merci frérot. Vas-y, donne-la moi frérot. Voilà. Merci. À chaque fois, je monte là où il ne faut pas, c'est chiant. Voilà. Et la musique, on la coupe. Bah oui, mais reste pas devant ma voiture. Tu vas bien ? T'inquiète, il va se réveiller. Allez. C'est parti. Mon kiki. Farx et non. On a une voiture bien pimpée. J'ai modifié l'intérieur, au fait. J'ai mis les sièges en bleu. Bah, parce que c'est plutôt stylé. Voilà. D'une première part. Allez. Là, on va couper à gauche. Ben, ben. Et on y arrive. Oh, il y a un camp là. Attendez. Ah non, c'est pas un point de contrôle. Dommage. Dommage. Par contre, ici, il y a une caisse. Et moi, vous savez que les caisses... Ca va, j'aime bien. Attends. Ça, c'est chiant. Voilà. Brassard de parcours. Ouh. Je suis sûr que ça, ça permet d'aller plus vite. Attendez. Il faut qu'on aille voir. Hop, ici. Augmente la vitesse de déplacement lorsque votre arme est rangée. Oh là là. Et actuellement ? Augmente la défense contre le feu. Eh non, je préfère courir plus vite. Pour le coup, en vrai... Oh, ouais. Non, range. Non, mais frérot, range. Eh, franchement... On court beaucoup plus vite. Oh, le crocodile ! Eh, ça va, les frérots ? Attendez. Ah, mais là, je vais me faire fumer par les crocos, quoi. Ah, bah, c'est bon. Voilà. Non, mais les gars, calmez-vous. C'est que des crocos. Ça n'est que des crocos. Oh, attendez. Là, ça va partir en cacahuète. Oh, c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Au secours ! Au secours ! J'ose pas sortir mon arme. Voilà. Il y a des ennemis juste à côté. Eh, le feu, il n'est pas venu de nulle part. Bon, allez, j'y vais. Oh, putain. Il y a juste un gars, là. Il y a des ennemis juste à côté. Voilà. On n'a rien vu, hein. Attendez. Et merde. Bon, il est trop occupé, là. Ils sont occupés sur les crocos. Et ça, c'est cool. Bon, allez. Elle est où, la caisse ? Moi, je suis là pour la caisse, à la base. Oh, non, j'ai un collègue à terre. Attends, frérot. Oh, il s'est fait réanimer. Trop bien. Avec plaisir. Bon, allez. Eh, les gars, à la base, on est là pour Bembert. Alors, on y va de ce pas. C'est le début d'épisode, mon pote. À mon avis, ça va bien résumer ce qui va se passer par la suite. Je sais pas pourquoi, mais ça va partir en couille. Complètement. Allez. Salut, Legends. Salut, Rorah. Legends. J'ai des clients qui cherchent à s'échapper de ce paradis. Et toi, tu vas les y aider. Je t'ai laissé un camion. Amène mes clients jusqu'au quai, où un bateau les attendra. Il y a des gardes. Alors, il va falloir ruser un peu pour qu'ils te laissent passer sans que t'es à te battre. C'est là que Raphaël Merero débarque. C'est un fausseur, mais aussi un de mes très bons clients. Il va te fournir des papiers. Et si tu réussis, j'effacerai la dette de Paolo. Tout le monde y gagne. Voilà, parfait. Sois à l'heure. Le bateau n'attendra pas. La dette de Paolo, les amis. Bembé, on est là pour ça. Il nous tient par les couilles. Parce qu'on veut effacer la dette de Paolo. Et comme ça, après, les Maximas Matanzas, ils seront contents. Et ils seront avec nous. Voilà. Eh bien, écoutez, on va... Oh, trop bien. On va du coup découvrir cette nouvelle... La Vallée Sabu Douria. Sabu Douria. On va se téléporter à cette nouvelle planque. Que nous avons évidemment acheté au préalable. Et que nous n'avons pas encore découvert. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Mon kiki. Alors. Déjà, dis-moi ce que tu sais. Ne laisse personne te dire que les fantômes n'existent pas. Mon cousin est allé chercher le trésor du fororo et il a failli mourir de peur. Muchas gracias. D'accord. Une nouvelle chasse au trésor. Paolo, j'ai discuté avec notre ami commun, Bembé. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ce chacal ? Il dit qu'il a un dernier boulot à me faire faire. Et après, tu seras tranquille. Je suis pas fier. Mais j'hésiterai pas à recommencer pour nous sortir de Yara, Talia et moi. Et c'est quoi, ça ? Ah, c'est pas des recettes, ok. Danny, je suis conscient des risques que tu prends pour moi. J'oublierai pas. Tu me remercieras si je m'en sors en un seul morceau. Et oui, j'espère bien que tu vas notamment rejoindre Libertad. Ce serait plutôt sympa. Allez, on est parti. Oula. Il a pas l'air de faire bon vivre par ici. Un petit coup de wingsuit pour se chauffer les frérots. Hop. Allez. C'est Bibi qui régale. Bon. Ça m'a l'air assez calme. C'est plutôt bon signe. Par contre, on court vraiment vite. Et ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. On va continuer de suivre ce petit chemin. Ce petit chemin paisible et docile. Ah. Il y a de l'ennemi par là, apparemment. Il y a du crocodile aussi. Il se passe quoi, là ? Un de ce flamme. Putain. Les crocos, c'est chiant, vraiment. Ah, les crocos, c'est vraiment chiant. Allez voir Raphaël. Ok. Il ressemble à ça. C'est chiant, les crocos. C'est très chiant, les crocos. Mais vraiment, ça me... Ça me terrifie, quoi. Ok. Une évadée. Un évadé. Très bien. Ces faux papiers me permettront de faire sortir les réfugiés. J'arrive, Raphaël. Enfin, j'arrive. Tout est relatif. Tout est relatif. Bon, déjà, j'ai rien à faire là. Donc, je peux... Sortir mon arme. Oh là là. Pourquoi je suis stressé, aujourd'hui, là ? Je vous jure, je suis vraiment... Je suis vraiment stressé pour cet épisode. Merde. Ils se sont fait choper. C'est pas bon, ça. C'est sûrement Raphaël. Il est là-bas, Raphaël. Ok. Bembé. Pourquoi partout où tu m'envoies, c'est la merde ? Spéculer est une perte de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Prends les choses en main. Horace, évite. Raphaël est dans le coin. Je peux pas mourir. Donne-moi un coup de main. Ah, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Hop. Attendez, y'a quoi là-haut ? Qui a fait ça ? Oh, merde. Oh, j'ai failli me faire cramer violent. J'ai failli me faire cramer violent, là. Oh, j'ai eu chaud à la chourette. Oh, vraiment ? Oh, j'ai eu tellement chaud. Oh, je suis pas bien. Je retiens tellement mon souffle. Bon. Ok, c'est bon. Allez, j'y vais. On va aller tous les sauver. Tel est mon devoir, de toute façon. Tel est ma vie. Tel est ma mission. Allez, libérez. Libérez la libertade. Si, si, regarde, je vous aide. Oh, là, là, c'était bloc. Il y a encore des otages à libérer par ici. Il y a encore des otages ? Sécuriser la zone. Ok. Ça, c'est pour moi. Voilà. C'est fait. Bon, allez. Raphaël. Raphaël Olito. Viens voir. Gracias. C'est Bembé qui t'envoie ? Oui. Si. C'est toi, Raphaël. J'ai tes papiers. Ils sont dans le camion avec les clients de Bembé. Grouille-toi un peu. Et toi, tu fais quoi ? Je retourne à mon studio. L'art n'attend pas. Bembé, j'étais client et les papiers de Raphaël. Super, Horace. Maintenant, fais en sorte que ma cargaison arrive à mon port. Si. Ok. Ok. Atteignez le camion de Bembé. Avec grand plaisir, Guillaume. Allez, c'est parti. Putain, franchement, le run, il est juste parfait. Ça s'est bien passé. J'ai failli tout faire capout. Mais. Ça s'est bien passé. Ok. Bon, là, c'est safe. Allez. Tout va bien derrière ? Oui. Stop la musique, hein. Je suis dans le camion. Le bateau attend. Essaie de pas abîmer la marchandise. La marchandise ? J'ai un camion rempli de gens. Non, Danny. Il est rempli d'argent. Ouais, ouais. Ferme-la. Moi, il me faut le chemin. Argent. Oh, merde. Allez. Il faut que j'atteigne la destination en deux minutes. Et il faut que j'évite de buter les civils. Évidemment. Évidemment, évidemment. Pourquoi j'ai l'impression qu'on va se faire mitrailler la gueule ? Pourquoi j'ai l'impression que... J'ai vraiment peur. Allez. 400 mètres en deux minutes, ça passe. Wouhou. Je suis vraiment stressé, là. Pour cet épisode, je sais pas pourquoi je suis vraiment stressé. Vous le remarquez peut-être. Je suis différent de d'habitude. Mais... On a tellement avancé. Ok. On est bien arrivés. Papier. Une petite minute. Des sapins de Noël. Ça pousse ici ? Les Mexicains sont prêts à payer gros pour ça. Comment tu crois que le Presidente paye les liftings de Maria ? Ok. Circuler. Oh là là. Faut pas que je me fasse cramer. Faut pas que je me fasse cramer. J'ai tellement peur. Allez, 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 allez. Ah. Bembé est là. Super. C'est du très beau travail, Rorhas. Je suis sûr que nos amis vont être extrêmement ravis. Ah. Une seconde, les amis. C'est pas votre arrêt. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils partent pas ? Vrai professionnel. Tu veux me la jouer à l'envers ? Mon talent, c'est le commerce, Rorhas. Laisse-moi gérer cette partie et concentre-toi sur ce que tu connais. Va dire à Paolo qu'il a ma permission de partir. Vaya con Dios. Oh, c'est bon. On a réglé les dettes de Paolo. Bon, ouais, bon. N'oubliez pas que Bembé, c'est un con. Ok. Paolo, bonne nouvelle. T'es débarrassé de Bembé. Tu lui devais une sacrée dette. Gracias. Mais garde ça pour toi. Talia déteste tout ce que Bembé représente. Je te revaudrai ça, mais Talia et moi, on va se barrer de cette île. Ah non ! Vous allez pas vous barrer de cette île, les gars. On a besoin de vous, hein. On a besoin de vous, hein. Eh, arrête tes conneries. Euh, Castillo vous file le cafard. Votre maison a encore été pillée. Vous en avez marre de servir le régime ou de travailler sur les quais ? Le Danza vous attend avec les hits du top 100 et les chansons de variété ringarde adorées par vos grand-mères. Pas de soucis, vous pourrez aller boire un verre pendant les morceaux les plus longs. N'oubliez pas de venir avec un bâton lumineux et votre sens de l'aventure. Interdit aux policiers. Très bien. J'ai du mal à y croire moi-même, mais ne retourne pas au fort Oro, Mariella. Cet endroit est vraiment trop tordu. La tante Delphine était là-bas, en train de jouer du piano, mais ce n'était pas vraiment elle. Pas vraiment elle. Ses yeux étaient tout noirs et... Elle par... Euh... Et elle parlait comme avant l'accident. Quand j'ai prononcé son nom, elle s'est mise à hurler. Je n'oublierai jamais ce cri. N'y va pas ou écoute le lieutenant Valdez. C'est dangereux, je t'en supplie. D'accord. Ça nous a débloqué des chasses au trésor. Certains soldats ont laissé entendre qu'ils attendaient un ravitaillement militaire parlant d'ici. Ok. Ça nous débloque plein de belles choses. Ok. Bon, on ne sait pas ce que Bembé a fait des restants. Euh... Soyons des connards et disons tant pis. Euh... En tout cas, on n'a plus de problème avec Bembé. Et ça ? Et ça les copains ? Ça c'est vraiment quelque chose qui est plutôt cool. Euh... Du coup, on n'a plus rien à lui rendre. À Bembé, en tout cas pour le moment. Et on a de moins en moins de missions. Mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Euh... Attendez. Opération. Les légendes de 67. Est-ce qu'on le fait ou pas ? Ou est-ce qu'on continue d'abord avec les Maximas ? Ouais. On va continuer d'abord avec les Maximas Matanzas. En fait, les légendes de 67, vous l'aurez compris. Ça se passe. C'est la fin en fait. C'est la dernière partie. C'est ici. El Tigre. Voilà. C'est la dernière partie. Donc, on va continuer avec les Maximas Matanzas. Bien que je ne les aime pas spécialement. Mais voilà, on a déjà réglé les dettes pour Paolo. Maintenant, on va s'occuper, pardon, de Bichot. Qu'est-ce qu'il a à me dire, notre petit Bichot ? Eh bien, c'est au camp que nous allons voir ça. Allez, c'est parti. Déplacement rapide. On va s'en occuper. Là, j'ai vraiment envie de tout boucler au niveau des Maximas Matanzas. Même si je pense que ça ne va pas être bouclé en 2-2. Mais j'ai envie de bien avancer là-dessus. Et faire les légendes 67 à part. En tout cas, voilà. Histoire qu'on puisse un peu mieux diviser les choses. Parce qu'à force de faire plein de missions en parallèle. Eh bien, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Allez. Il est là-bas. Il est là-bas, le Bichot. Qu'est-ce qu'il a, le Bichot ? Ouais. Tête de neuf. Tu sais que je suis un bon DJ ? Ouais. Ok, c'est faux. Mais tu m'inspires, Danny, avec ton mental d'acier. Je rêve de balancer ma voix sexy sur les ondes. Avec la musique de Maximas Matanzas. Et les messages de Libertad. J'appellerai ça Radio Libertad. Ah, très bonne idée. Ah, bah dans ce cas-là. Allez. J'ai trop hâte que Talia et Paolo voient tout ça. Allez. Ah, là, je suis chaud, mon pote. Rendez-vous à Segunda. Segunda, c'est là. On peut même pas se téléporter. J'ai le seum. Eh bien, regardez ce qu'on va faire. Hop, on va faire un largage aérien. On va faire un largage aérien. On va y aller en volant. Ah, ça, c'est cool. Parce que si c'est pour diffuser de la propagande positive, bien sûr. Donc, avec nos messages à nous. Ah, bah ça, ça me fait plaisir. Là, c'est la Libertad. Et ça, c'est cool. Donc, on y va avec grand plaisir, Guillaume. C'est par où ? C'est par derrière. Allez, c'est parti. Mon Kiki. Eh, en Wingsuit, c'est quand même vachement la classe. Donc là, on va aller au village Segunda. Le village qui me fait peur, d'ailleurs. On en a déjà parlé précédemment. Ce village me fait peur. Voilà. Contrairement à l'autre village. Celui-là, je... Pas fan. Pas fan. L'ambiance qui règne n'est pas terrible, terrible. Allez. On est arrivé. Zone d'exclusion aérienne. Je vais me faire fumer. J'ai eu de la chance. Salut, Bichot. Je suis à Segunda. Putain, enfin ! Même quand je bouffe trop de bananes, mon transit est plus rapide que toi. Un vrai poète, Bichot. Qu'est-ce que t'attends ? Tag les affiches ! Pose les bombes ! Fais du bruit, bordel ! Radio Libertad est dans les starting blocks ! Allez ! Bouge ton boule ! Donc là, il va falloir faire de la pub ! Allez ! Eh ben, let's go, mon pote ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais mettre dans les poubelles... Installer des bombes à prospectus. Ah ouais ! Et vandaliser les panneaux de propagande. Là, c'est parfait pour les tracts de Bichot. Qu'est-ce qu'on risque à poser des explosives dans un lieu public ? Pas mal de choses, quand même. Je vous inquiétez pas, je fais juste des photos. Je suis un petit touriste. Bon, il n'y a que trois gars. Il n'y a que trois gars. Euh, alors ! Il faut que je trouve des poubelles. Je dois peindre... Ah, il y en a aussi. Bon. Attendez, je réfléchis. Je réfléchis parce que je ne vais pas vous mentir. Euh, je n'ai rien compris. Je dois peindre Maximas Matanzas par-dessus les conneries de Maria. Ah, d'accord ! Euh, d'accord. Ok. Ben, où c'est qu'il y en a, frérot ? Ça va ? Mais... Mais... Mais, frérot... Ah, apparemment, je parais suspect. Je... Je vois pas tes affiches. Je vois pas tes affiches. Tu vas me prendre pour... Vous allez me prendre pour un con. Je ne vois absolument pas les affiches. Il serait mieux de m'y remettre. Ah, ben voilà ! Oh, c'est plutôt pas mal. Hop, et je récupère. Voilà ! Il y en a à voir là aussi, je pense. Pas du tout. Mais si, il y en a une là-haut. Héhé ! Attendez ! Oh, les gars ! Comment je monte ? Eh, c'était mal indiqué, quand même. Allez, let's go ! Tu devrais peut-être me lancer. Ouais, je tagge plutôt pas mal, je trouve. Je tagge plutôt pas mal. Et puis, c'est pas moche. C'est pas moche. Allez ! Continuons nos conneries, là. Putain, tu parles d'une mission, frérot ? Il y en a une là-haut, là. Tu parles d'une mission, mon pote ? Eh, franchement, j'espère que vous kiffez. Ah, là, on est sur une mission de la plus haute importance. Ah, c'est par là, il y a des escaliers. Voilà, mon pote. C'est pour Billy. C'est tout ce que tu méritais. Ouais. Bichot, ça se passe bien pour l'instant. Joli logo. Gracias. Tâche de ne pas déborder, ok ? Ça marche, Bichot. Voilà ! Détends ton poignet, d'accord ? Tout en souplesse. J'ai compris. Putain. Je te kiffe. T'inquiète. Mais pourquoi il y a une route en jaune, là, frérot ? Moi, je suis la route en jaune depuis tout à l'heure, là. Ça ne mène à rien du tout. On va rester en ville, hein. Bon, allez ! Et en même temps, il faut que j'installe les bombes à prospectus dans les poubelles sur la place près d'église. Je ne les ai pas vues, les poubelles, hein. Pourtant, c'est le premier truc que j'ai cherché, donc... Vous allez me prendre pour un tocard. Attendez. Là, en hauteur, il y a forcément des choses. Là, en hauteur... Hop, des médocs. Qui laisse traîner des médocs comme ça ? Là, il y a forcément quelque chose. Oh, bah déjà, il y a ça. Oh, j'ai failli tomber. Oh, bah voilà, il y a un panneau, là. Magnifique, oh. Et voilà, tout est dans le poignet. Il y en a un en face, là-bas. J'en vois deux, même. Ok. Attendez, je ne suis jamais allé, là. Alors, tant qu'on y est... Voyons voir. Ouh. Il y a un coffre. Il y a un coffre. D'accord. Est-ce que j'ai le droit d'y aller ? Merci. Casquette de parcours. Oh, non, mais attendez, les gars. C'est parfaitement pour cette mission, là, les gars. Non, mais qu'on soit bien d'accord. Augmente l'endurance maximale. Allez. Et en plus, j'ai trop la... Oh, là, là. Oh, franchement. Je les pousse direct. Je les pousse direct. Allez. On descend. Regardez, je fais du parcours. Hop. Euh, du coup, bah là, il faut monter ici. Ah, bah, c'est les deux dernières. C'est bon. C'est les deux dernières. Euh, comment on monte ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie, encore ? Ah, mais il y en a une, là. Ah, en fait... J'assure. En fait, il y en a vraiment plusieurs. En fait, il y en a plus que ceux dont on a besoin. Au cas où. Si on a du mal, je pense. Euh, ouais. Là, je veux monter, là. Bam, bam. Et voilà, le dernier. Pas mal, hein. Bichot, c'est fait. C'était marrant. Non, cool. Putain, on va monter une radio, Danny. On sera la voix de la révolution. Tu l'es déjà, seigneur DJ. C'est pas faux. Merde. Et tu parles d'une voix. La classe. Bon, allez, maintenant, les pubs à Prospectus. Les bombes à Prospectus. Eh bien, voilà. Je jette juste des ordures. Rien de spécial. Et de une. Ça va péter, ça va être magnifique. Et de deux. Les bombes sont en place. Oh, merde. Il se demande ce qu'il se passe. C'est pas moi, hein. La, la, la. Bah, voilà. Bichot, j'ai fini. Non, 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 t'as pas fini. Ça te dit de passer à la prochaine étape ? Ça me va. Bon, alors, Maria arrive. Elle va dévoiler une bannière en direct à la télé. Ta mission, c'est de la remplacer par la nôtre. Oh, je vais faire ça. Alors, ouais, c'est assez haut, mais tu peux le faire, pas vrai ? Tu crois que ça paiera, Clara ? Ouais, lâche-toi. Compte sur moi. Je vais me lâcher. Alors là, t'inquiète pas. Je vais devoir faire attention. Ah ouais, le problème, c'est que j'ai pas le droit d'être là. Ah, il y a un hélico, Floreau. Ouah, j'ai eu chaud. Non, mais il me cherche en plus, l'enculé. Eh oui, il cherche qui a fait ça. Ça, c'est vraiment pas au noise. C'est bon, il part. Il part pas vraiment. Alors ça, c'est vraiment pas au noise. Je suis pas là. Et hop, je dégrade. Ah, il fait chier. Ah, il fait vraiment chier. Aïe. Michaud va être furieux si j'échange pas ses bannières vite fait. Allez. Oh, je suis mort. C'est bon. Ah, il fait vraiment chier, ce télico. Il fait vraiment chier, ce télico. Allez, allez, allez. Oh, j'ai envie de casser les haut-parleurs. Attends, j'attends qu'il repasse. Oh, je suis mort. Oh, frérot. Toujours dans l'abus. Toujours dans l'abus. Aller. 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 Oh, je suis cramé. Aller. Aller, c'est bon, c'est fait. Je peux ajouter vandalisme à ma liste de crimes. Ou plutôt à la liste des trucs qui font toi quelqu'un de super badass. Aller, salut. Aller, salut. Aller, salut. Regardez ça. Il ne me trouvera plus. Oh, genre. Tu ne sais pas où je suis. Tu ne sais pas où je suis. Il ne fait pas genre. Voilà. Putain, il me cherche. Il me cherche et il sait où me trouver en plus. Ah, mais il m'a vu. Eh, frérot. Frérot. Voilà. Voilà ce que j'en dis. Aller, ça, c'est fait. Personne ne saura que c'est moi. Hop, ça, c'est pour moi. Quel bonheur. Quel bonheur. Bon, ça, c'est relativement bien passé. Ah non, attendez. Il me cherche, là. Attendez, mais je suis totalement recherché. Aller, je me casse. On va aller rejoindre. Oh, putain. Je suis recherché. Là, les gars, je... Je suis une cible prioritaire, les gars. Oh, c'est trop stylé, en vrai. En vrai, c'est stylé comme mission. Tout le monde me cherche. Oh. Mon dieu. Allez. On va rejoindre Bichou à la station Essence. Là, on devrait être safe. Ah. Ah bah, je suis assez curieux de voir ce que vous en avez pensé, les amis. Il va rien me faire. Pourquoi tu t'énerves ? Voilà. Allez, salut Bichou. Ça va, Bichou ? Mira, ça commence. Et maintenant, une annonce importante. Bonjour, mes amis de l'étranger. Des questions avant de commencer ? Madame Marquesa, ça vous inquiète que... Que répondez-vous aux rumeurs qui disent que Diego Castillo est votre fils ? Rien du tout. J'assure que Diego Castillo est le premier fils de Yara. Et un exemple pour tous les vrais Yaran. Donc, c'est un honneur pour moi de vous présenter le centre culturel des vrais Yaran Anton Castillo. Descendez ça immédiatement. Vous voyez ? Voilà. Le genre de pollution culturelle que nous affrontons. Attendez. On va vous emprunter vos téléphones et vos caméras. Tout le monde sur Yara a vu ton oeuvre ? Oh putain, Danny ! J'ai tellement de super idées ! Mon cerveau va exploser ! Ah, shit ! C'est génial ! Et finalement, lui, c'est un bon. Lui, c'est un bon. Il est très très bon. Et ça, c'est fait. Radio Pirate, les frérots. On est présents. Et on va être, je pense, on va faire des dingueries. Ambrosio a encore pété un câble. Toute la journée, je l'entends hurler. Oh, ma chérie ! Oh, ma Rosa ! Ma Rosa chérie ! Il n'a aucun amour propre. Quand je me fais larguer, je garde mes émotions pour moi et je vais me défouler au champ de tir. J'ai même rejoint Libertad après ma dernière rupture. Ah ! C'est bien, Jéléna. Très très bien. Très 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 bien. Et là, nous avons encore une interception débloquée. Très bien. Ok. Eh bien, les amis, ça s'est plutôt bien passé. Une belle vandalisation de fête. Eh les gars, à foot de rue, représente. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. On découvre une nouvelle partie de la map et ça, ça fait plaisir. Enfin, du coup, là non, puisqu'on est à côté de Segunda. Mais vous m'avez compris. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour le prochain épisode. C'était Mkolo. Des bisous. J'ai un peu peur de tout le monde là. J'avoue, je me sens un peu recherché. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021